Tout ce que vous venez de voir c'est le rachat de minecraft par microsoft ou tout du moins son mauvais côté aujourd'hui on va se poser la question qui brûle les lèvres de tout le monde microsoft a-t-il tué minecraft c'est simple j'ai toujours joué à minecraft java édition les seules fois où j'ai touché à la version bedrock c'était sur wii u en local ça veut donc dire que pour moi comme pour beaucoup d'autres la version java de minecraft domine c'est sur elle qu'on a grandi qu'on a vu nos idoles joué on a vu évoluer au cours du temps en voyant la version bedrock édition on se disait et a raison que c'était une sorte de minecraft lite mais ça a beaucoup changé aujourd'hui au point que cette version multiplateforme a officiellement pris le nom du jeu perdant l'appellation bedrock édition ne gardant que l'essentiel minecraft ce changement de nom inverse la tendance désormais minecraft lite c'est la java édition du moins aux yeux de microsoft et ça ils nous l'ont fait comprendre depuis un bon moment reprenons l'histoire à cause de l'immense succès ni voulu ni prévu de son jeu notch le créateur de minecraft qui commençait à en avoir un peu trop poste un tweet dans lequel il annonce vouloir vendre son studio et arrêter définitivement de travailler sur le jeu pour le bien de sa santé mentale c'est microsoft qui fait la plus grosse offre et conclut le 15 septembre 2014 pour 2,5 milliards de dollars à vrai dire l'entreprise connaissait déjà bien mojang ils travaillaient ensemble depuis 2012 à partir de ce moment là mojang et donc minecraft appartient à microsoft laissant notch le riche certes mais pas moins malheureux il tiendra sur twitter des propos non appropriés en crachant même parfois sur ce qu'a fait microsoft de son jeu bon on va le laisser de côté ce qui nous intéresse nous c'est comment mojang a évolué et comment petit à petit microsoft a pris les devants sur l'entreprise suédoise car quand on achète une entreprise ce n'est pas une fusion mojang reste mojang mais son pdg n'est plus notch mais microsoft les gens employés restent donc les mêmes comme beaucoup d'autres choses on ne peut pas tout changer d'un coup en achetant une entreprise c'est bien plus compliqué que ça en plus minecraft est un jeu très impacté par sa communauté c'est elle qui crée le contenu qui propage le jeu la popularité de minecraft est en grande partie due à du bouche à oreille mais ça veut dire que ça peut s'arrêter tout aussi rapidement par le même moyen microsoft ne peut donc pas tout changer dès son acquisition ils ont choisi de procéder étape par étape étant donné que la collaboration entre les deux entreprises était déjà en place depuis plusieurs années les premières étapes étaient déjà passées c'est à dire collaborer pour créer une version console minecraft xbox 360 est sorti deux ans avant la sortie des versions playstation étonnant puis faire en sorte que cette version du jeu se répande et arrive sur de plus en plus de plateformes et surtout comme on l'a dit racheter mojang parmi les plateformes sur lesquelles microsoft voulait développer minecraft il y avait le hololens leur casque de réalité virtuelle créé en collaboration avec la nasa vous devez vous souvenir de cette vidéo de l'annonce du jeu sur la plateforme à l'e3 2015 une démo qui montrait une intégration de minecraft dans la réalité ça faisait rêver et en effet ça allait rester un rêve le projet minecraft hololens a été abandonné et le dispositif est utilisé désormais par l'armée américaine mais son développement ne fut pas inutile pour autant car en 2019 mojang annonçait un autre projet en réalité augmentée minecraft earth qui vous le savez n'a pas échappé à la pandémie et ferma ses portes en juin 2015 revenons au rachat de mojang par microsoft c'était le 15 septembre 2015 soit 13 jours après la sortie de la mise à jour majeur 1.8 une mise à jour toujours utilisée aujourd'hui étonnant après tant d'années mais pourquoi ça et bien par habitude et par gameplay je m'explique jusque là les mises à jour de minecraft servait avant tout à ajouter des fonctionnalités qui aurait dû être dans le jeu depuis le début mais la 1.8 ajouté toutes les principales qui manquaient c'est pour ça qu'elle est nommée la mise à jour généreuse la version suivante devait contrairement précédentes inventer et ajouter du nouveau contenu et c'était également la première mise à jour qui sortait sans la présence de notch c'est pour ces raisons que ce n'est qu'un an et demi plus tard que sort la 1.9 une mise à jour autant adoré pour ses ajouts que détesté pour son changement de pvp jugé inutile et dénaturant le jeu par certains la 1.9 faisait beaucoup débat mais ses ajouts étaient tout de même intéressant l'aide de l'enchantement mending les elytra ça a révolutionné le jeu et un autre événement qui a révolutionné le jeu le 19 septembre 2016 le jour où toutes les versions de minecraft ont été centralisée sous un seul et même nom minecraft bedrock édition toutes non une dernière version du jeu résiste encore à l'envahisseur l'édition java la version originale créée au départ par notch à laquelle les joueurs tiennent temps personne ne trouvait ce changement dérangeant et c'était même bien vu que toutes les versions soient les mêmes pour jouer en cross plateforme et en réalité plusieurs années plus tard ça allait causer des discords dans la communauté pendant ce temps en parallèle mojang annonçait le 10 avril 2017 l'apparition du marketplace sur pc et pocket édition une plateforme d'achat de contenu les entreprises collaboratrices avec microsoft peuvent y vendre des skins des maps des mini jeux des modes ou des textures pack du contenu qui sur la java édition était et est toujours pour la majorité des cas gratuit et même parfois le contenu payant du marketplace était un simple riposte de maps déjà présentes sur java ce qui a changé c'est que les map makers et créateurs de mode était souvent bénévoles la majorité n'avait au maximum que quelques années d'activité avant de passer à autre chose car leur vie personnelle ou professionnelle les rattrapait c'est normal avec ce marketplace certains ont enfin pu être payé pour leur travail parfois même très cher peut-être un petit peu trop pour un jeu à destination d'enfants évidemment l'arrivée de cette plateforme a déplu à une grande partie de la communauté et les joueurs de minecraft java édition restait encore tranquille mojang se contentait de mettre le jeu à jour en même temps qu'au bedrock sans apporter d'autres nouveautés ou de marketplace depuis la crise du coronavirus en 2019 2020 minecraft est de nouveau sous les projecteurs ce regain de popularité provoque une sorte de révolution chez tous les joueurs c'est l'avènement du bedwars et le début de carrière de beaucoup de nouveaux youtubeurs mais le confinement et tout ce qui en découle n'a pas provoqué que du bon sur minecraft car microsoft et mojang ont été impactés aussi ça se ressent dans les mises à jour la 1.16 sort au début de la crise sanitaire six mois après la maigre 1.15 et elle se contentait d'ajouter des abeilles quand la mise à jour du nether a révolutionné une dimension complète elle a jamais changé la manière de compléter le jeu et donc par définition le speedrun qui a pris de l'ampleur à ce moment là c'est après la sortie de cette mise à jour que ça c'est compliqué la 1.17 cave & cliffs update que tout le monde attendait temps censé redéfinir entièrement la génération des mondes et offrir un nouveau monstre plus fort que les boss du jeu mais elle n'a quasiment rien changé et ça marque le début d'une descente aux enfers pour mojang la cave & cliffs est divisée en deux parties et le warden est retardé jusqu'à la cave update soit deux mises à jour majeur plus tard en 1.19 finalement après coup la nouvelle génération terrain est vraiment intéressante et les ajouts des versions 1.17 1.18 et 1.19 sont minimes mais reste toujours très cool surtout quand on voit le lore derrière les anciennes cités d'ailleurs j'aimerais en faire une vidéo dites moi en commentaire si ça vous intéresserait et n'oubliez pas de vous abonner le problème étant que toutes ces nouveautés elles auraient pu sortir en une seule version comme annoncé et tout se serait très bien passé mais le retard de l'équipe de développement à gâcher l'annonce et à ruiner l'attente par rapport à l'arrivée des fonctionnalités et le pire c'est ce pourquoi vous avez certainement cliqué sur cette vidéo le chat reporting mais avant ça revenons un petit peu plus tôt en 2021 ou microsoft a commencé à rediriger les joueurs de minecraft java édition vers eux bien sûr c'était camouflé les caps sur minecraft sont tellement rares qu'en voyant qu'il suffisait de migrer son compte tout le monde a voulu le faire et c'est en offrant un cosmétique que mojang a fait passer la pilule de migration de compte vers microsoft et puis si vous n'êtes pas d'accord bah tant pis pour vous l'accès du jeu vous est carrément retiré de cette manière microsoft a pris de plus en plus d'ampleur dans la vie des joueurs java édition l'entreprise a un peu pris le contrôle sur tout le jeu celui ci étant déjà présent dans leur boutique d'application depuis bien longtemps et est ce que vous vous souvenez de snooper c'était un utilitaire qui permettait de recueillir des données de joueurs pour améliorer leur expérience il était désactivable et présent depuis la 1.3.1 et a été retiré en 1.13 suite au règlement général de protection des données le fameux rgpd et la surprise en 1.18 snooper est de retour plus fort que jamais et par plus fort j'entends qu'elle n'est pas du tout désactivable mais est ce que snooper est vraiment là pour contrôler la population est ce que microsoft veut vérifier chaque joueur et éliminer tout le fun qu'on peut trouver dans le jeu bien sûr absolument pas on connaît les données qu'envoie snooper et ce ne sont que des informations sur la manière dont tourne le jeu sur votre machine on reviendra sur le contrôle qu'à microsoft sur mojang un peu plus tard et sinon le chat reporting comment ça fonctionne exactement c'est plutôt simple à partir de la 1.19.1 vous pouvez signaler un message d'un utilisateur mal intentionné en choisissant une des raisons proposées ça envoie le message et son contexte à mojang qui passe en revue chacun des signalements les catégories sont plutôt classiques ressemblant à tous les jeux vous les voyez à l'écran notez qu'à un moment il y avait une catégorie gros mot vous pouviez vous faire bannir pour une simple injure mais ça a été retiré heureusement le signalement peut ensuite s'y valider aboutir à un bannissement temporaire du compte voire permanent dans des cas extrêmes bannissement de minecraft qu'est ce que ça veut dire ça ça veut simplement dire que malgré que vous ayez acheté le jeu vous ne pourrez plus jamais jouer en multijoueur une rumeur avait circulé comme quoi il aurait même été impossible de jouer un monde solo mais ça n'a finalement pas été fait il est toujours possible de jouer seul bien sûr ça frustre beaucoup la communauté de java édition la majorité préférant rester à des versions antérieures à la 1.19.1 pour éviter cette censure mais pourquoi mojang a implanté le chat reporting c'est plutôt évident pour éviter la p**** et le grooming la désensibilisation du sexe avec des mineurs des crimes atroces et très graves je vais pas rentrer dans les détails youtube censurant le sujet encore plus que mojang car oui il y a des victimes et pas qu'un peu on ne peut même pas compter le nombre d'enfants qui sont abordés par des adultes malveillants pas que des criminels dont personne ne connaît le nom également par de grands streamers ou même des admins de serveurs que personne ne peut modérer il fallait donc une modération même des admins et c'est là qu'entre en jeu le chat reporting on peut prendre comme exemple j kishi un membre du dream smp qui a reçu des accusations de grooming on peut le voir sur des screenshots forçant pour avoir des photos obscènes de ses fans mineurs le gouvernement américain veut faire appliquer ses lois qui qualifie bien sûr le grooming d'actes criminels graves c'est pour réduire les risques que microsoft a mis en place le chat reporting pour repérer les prédateurs bien évidemment ce ne sera pas fiable à 100% mais ça peut permettre de diminuer le nombre de crimes de ce type la majorité des gens n'ont pas envie d'un système de signalement de message mais il suffit qu'une partie de la population en ait besoin pour que ça puisse sauver des vies peut-être que vous trouvez ça embêtant aujourd'hui quand vous prive d'une liberté et c'est normal c'est le cas mais minecraft est un jeu tout public joué par des millions de joueurs de tous les âges chaque mois si vous n'avez jamais entendu parler de grooming sur minecraft c'est bien parce que personne n'en parle les victimes sont généralement sous le choc et peuvent être traumatisés toute leur vie il ne faut pas se tromper sur quelque chose microsoft et mojang sont des entreprises qui cherchent donc à faire du profit mais s'ils brinent entièrement leur jeu plus personne ne va venir et ce n'est pas du tout dans leur intérêt ils ne cherchent pas à tout contrôler à tout prix mais ce qui peut leur apporter gros ou leur faire perdre le moins le signalement de message leur permet à la fois d'obéir aux lois américaines de faire une bonne action et aussi c'est triste mais d'avoir une meilleure image auprès du grand public les parents vont pouvoir laisser leur enfant jouer aux deux versions du jeu car il aura moins de risque de recevoir des messages malveillants c'est ce que vend mojang par le biais de ce chat reporting la question qu'on peut tout de même se poser en voyant la place prépondérante de l'édition bedrock face à java c'est est ce que java va continuer à exister cette question est légitime surtout quand on regarde sur le launcher là où étaient présents les deux éditions du jeu sont désormais présentes la java édition et minecraft tout court on peut se demander si ça vaut toujours le coup pour microsoft de continuer de porter les mises à jour dessus de développer en parallèle le jeu avec deux langages différents personnellement je pense que oui déjà parce qu'abandonner java c'est cracher sur les fans de première heure et perdre de nombreux joueurs qui ne se convertiront certainement pas à la bedrock édition et en voyant l'implémentation du chat reporting sur java c'est la preuve même que ce n'est pas abandonné même si cette mise à jour ne plaît pas et qu'elle fait ressembler de plus en plus les deux éditions du jeu ça veut dire qu'aucune n'est oublié et que tout le monde a sa place dans la communauté mais ce rapprochement se fait pour le bien comme pour le pire ce n'est peut-être qu'une question de temps avant de voir arriver les micro transactions sur java mais ce n'est pas une raison pour harceler l'équipe de développement du jeu diner bone s'est fait insulter à de nombreuses reprises alors qu'il n'y est pour rien du tout il n'a même pas travaillé sur le jeu depuis plus d'un an comment on peut faire donc pour que les choses n'empirent pas pour sauver minecraft le mieux à faire c'est d'y jouer montrer l'intérêt qu'on lui porte faire des vidéos dessus et partager au maximum le contenu à son sujet comme par exemple s'abonner et partager cette vidéo à tous vos amis mojang est au courant que son jeu fait beaucoup parler de lui il a même sa page de record dédié sur youtube avec plus d'un trillion de vues ils ne vont pas passer à côté d'une telle audience d'autant de clients plus on entendra parler de minecraft java édition plus on aura de chances qu'il ne soit pas gâché ou laissé de côté et finalement c'est pareil pour bedrock si ses versions sont différentes n'est pas un défaut mais une force chacun a sa préférence selon son histoire sa plateforme ses amis finalement ce qui vous reste à faire c'est d'aimer votre jeu car c'est ça qui pourra le sauver c'est ça qui pourra le sauver